Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet, un sujet sans valentin. On est le 14 février, donc je m'appelle Elodie s'il y a des personnes qui arrivent un petit peu sur ce live par hasard. Et aujourd'hui, on va parler de couple et de business. Ce live, en fait, il va prendre un petit peu de temps. Ça va être vraiment au début, je vais vous parler en fait juste de votre couple. Donc ça va, ça s'adresse à tout le monde, là, à toutes les femmes, à tous les hommes, entrepreneur, pas entrepreneur. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Et ensuite, on va lier ce couple-là avec le business. Alors, vous avez peut-être certainement déjà regardé des lives de moi et je vous ai déjà dit que potentiellement, en fait, c'est vous qui crée tout ce que vous avez dans votre vie. Et bien, même votre relation de couple, c'est vous qui la crée en fait. C'est vous qui crée votre relation de couple. C'est vous qui crée le bonheur dans votre couple, mais c'est également vous qui crée le déséquilibre et le mal-être dans votre couple. Vous pouvez totalement, inconsciemment décider de flinguer votre couple. Clairement, c'est... Donc, je vais vous parler de couple, attention, par contre, je prends vraiment mes précautions, je vous parle de couple entre guillemets sain. C'est-à-dire que là, je ne parle pas des femmes qui ont des maris violents ou l'inverse. Vraiment, là, je n'interviens absolument pas dessus. Là, je parle vraiment juste d'histoire de couple en général. Si c'est le cas, vous avez des cellules, j'espère, pour vous aider. Là, je vous parle vraiment de général. Le couple, donc, souvent, et je parle vraiment aussi en mon expérience personnelle, souvent, on va envoyer le problème à l'autre. Si vous avez des enfants, surtout, c'est encore plus flagrant. C'est-à-dire que souvent, moi, je l'ai vécu, j'ai, comment dire, inconsciemment, inconsciemment, presque failli flinguer mon couple, mais vraiment. Et j'ai ensuite, consciemment, par contre, décidé de changer cette chose-là. Mais, il y a un moment donné, j'ai mon deuxième qui naît, je suis épuisée parce que le deuxième m'épuise, vraiment. Et, en fait, j'attends que mon compagnon, quand il rend du travail, par exemple, il donne le bain aux enfants. Sauf que je ne lui dis pas expressément. Et que lui, en fait, quand il rend du travail, la seule chose qu'il a envie de se faire, c'est de se caler sur le canapé et jouer à la play, tu vois. Et ça, ça crée des tensions dans un couple. Mais, en fait, je ne parle pas juste de moi, c'est un peu ce qu'on va faire dans un couple. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément parler, on ne va pas forcément dire, ok, je veux ça. Et après, on va se plaindre de... On va se plaindre de... Bah, en fait, il n'a pas donné le bain aux enfants. C'est inné pour nous. Bah non, en fait. Il faut vraiment que vous puissiez vous sortir de la tête que tout ce que vous pensez sont vos pensées par rapport à votre vie et par rapport à ce que vous avez appris et par rapport à vos croyances. Enfin, voilà. C'est vous qui avez pensé ça. Mais, en fait, ce que vous pensez n'est pas logique dans la personne qui vit en face de vous. Ce que vous pensez peut-être que, ok, c'est logique, en fait, de donner le bain à 18h au gosse. Bah, en fait, si vous ne lui dites pas, pour lui, ce n'est pas logique, en fait. Parce que pour lui, c'est logique de je ne sais pas quoi. Et, en fait, c'est tout ça qui fait que ça peut créer énormément de tensions. Et, après, c'est tellement facile de se dire, mais, en fait, le gars, il ne comprend rien, quoi. C'est trop facile, en fait. C'est trop facile de, hop, tiens, la patate chaude, là, le genre, le... Il m'a saoulé, ce gars, parce qu'il ne réfléchit pas. Il ne pense pas comme moi je suis en train de penser, là. Il n'a pas compris ce que moi j'ai envie de penser. Donc, vas-y, je lui lance le truc. Et, après, ça part en vrille totale. Parce qu'après, c'est... Ouais, t'as vu, il a fait ça. Et ça, ça va pas. Et, en fait, vos copines, forcément, vont rentrer dans ce truc. Et, là, ça peut vraiment flinguer votre couple. Donc, faites vraiment attention à ça. C'est vous qui décidez, consciemment ou non, de flinguer votre couple ou de le sauver. Vous avez, après, la possibilité de switcher ça. Et de vous dire, ok, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui crée la vie de couple que je rêve. Parce que vous pouvez créer la vie de couple de vos rêves à partir d'un instant, à partir de maintenant. Vraiment. C'est tout à fait possible. La seule chose que vous avez à faire, c'est de, genre, juste décider, en fait. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, ma vie de couple sera une vie de couple exceptionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie dans votre vie de couple ? Et vous, n'attendez plus. Si vous avez déjà regardé des lives, vous savez que, vraiment, je déteste ça. Le fait, on attend. Le fait de, j'attends que ça se passe. Non, n'attendez pas que ça se passe. C'est vous qui décidez. Tout ce qui se passe dans votre vie, aujourd'hui, c'est vous qui l'avez décidé à un instant donné. Donc, même votre vie de couple, vous pouvez la switcher en... Je suis passée, vraiment, d'une relation de couple où que j'ai volontairement, inconsciemment, pourri. Que j'ai moi-même pourri. À une relation de couple exceptionnelle, en une journée. Juste parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, c'est plus possible. J'ai deux choix. On a toujours deux choix, de toute façon. Soit, je m'en vais. Soit, je reste et je change tout ça. Et j'ai décidé de rester et de changer. Et en une journée, j'ai changé cette relation de couple. En une journée. Genre, ça n'a pas pris dix ans, en fait. Je me suis mis là, à une table, avec mon conjoint. Et j'ai dit, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Qu'est-ce que t'en penses ? Ok, moi, je veux que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Point. Et maintenant, on n'attend plus, en fait. Oui, alors peut-être, rien n'est jamais tout rose. Mais, vous voyez, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ça se trouve, il y en a qui se sont dit, j'espère qu'il va m'offrir des fleurs avec de ci, avec des chocolats, des machins. T'es dans l'attente. Donc, si tu n'attends rien et que demain, il rentre avec des fleurs, c'est merveilleux. Si tu attends, mais que tu ne dis rien, tu vas être frustré. Moi, ce matin, clairement, le jour de fin de matin, je me suis dit, oh là là, je vais avoir le petit déj au lit, les fleurs, les machins. Walou. Ben, je me suis levée et j'ai dit, est-ce que tu peux aller me chercher les fleurs ? Et il n'y a pas d'animosité là-dedans, en fait. Et il n'y avait pas de frustration que l'année dernière, potentiellement, j'aurais pesté, quoi. Et là, je me suis dit, non, c'est moi qui choisis. Moi qui choisis ma relation de couple. Donc ça, ça s'adresse à tout le monde. C'est vous qui décidez votre relation de couple. Arrêtez de jeter la patate chaude à votre conjoint. Non, on dit, c'est la communication, en fait. C'est la communication, la communication, la communication, la communication. Il ne peut pas savoir ce que vous pensez. Comme vous ne savez pas ce qu'il pense. C'est impossible. Donc si vous ne discutez pas avec lui, en lui disant, ok, moi, je veux me réveiller le jour de la Saint-Valentin. Je veux des fleurs et je veux des croissants, en fait. Ou je veux que le soir, quand tu rentres, avant de passer cette clé dans la porte, que tu souffles et que tu me laisses tous les nerfs, là, devant la porte. Parce que, par exemple, je parle pour moi. Je sais que quand il rentre et qu'il n'est pas bien, je le sens, en fait. J'ai la pression qui monte et je sais que ça va clasher. Donc, je le dis expressément et il le sait. Et maintenant, même, on le sait, on se le dit. Ouh là là, là, attention, je suis énervé, c'est pas contre toi, ça va péter, peut-être. Ça ne pète pas, en fait. Parce que, du coup, on est totalement honnête. On sait qu'il y en a un, là, actuellement, peut-être, qui n'est pas bien ou qui est énervé ou qui a du stress ou qui a... Donc, c'est la communication. Donc, votre relation de couple peut changer aujourd'hui, à l'instant T, là, maintenant. C'est à vous de les décider, en fait. C'est vous qui décidez. Ne prenez rien pour acquis, de un. De deux, ne pensez pas que c'est inné chez les gens de faire telle tâche à telle tâche dans tel ordre. Et en fait, n'attendez rien. Vous voulez une relation de couple telle, 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 dans telle sorte, dans telle sorte, dans telle sorte. C'est à vous de la créer, en fait. Point. Deuxième chose, du coup, on va parler du business. Souvent, couple et business, au début, on ne sait pas trop gérer, en fait. On ne sait pas comment gérer le business. Parce qu'en fait, on est ses salariés. Donc, salarié, c'est quoi ? Si je travaille de 8h à 17h, entre guillemets, il y a très peu qui font ça, mais on va prendre un schéma, juste pour que vous puissiez comprendre. Je travaille de 8h à 17h. Plus je travaille, plus je gagne de l'argent. Si je suis malade, je perds de l'argent. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Je dois faire ça, ça, ça. J'ai 5 semaines de congé, pas plus. Point. Voilà. Ça, c'est la règle, en fait, du salarié. Et quand on passe à l'entrepreneur, vous l'avez vu peut-être dans les vidéos, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et en fait, quand on passe du salarié à l'entrepreneuriat, on se dit, oulala, ok, alors attends, je vais mettre des petites règles, là. Du coup, je vais travailler de 8h à 17h. Voilà, le week-end, je ne vais pas travailler. Et puis, et en fait, du coup, vous vous sentez frustré. Parce que, peut-être le samedi, vous avez un mail qui tombe ou quelque chose qui tombe. Et puis, vous êtes avec votre compagnon. Et puis, vous vous dites, du coup, vous ne savez pas trop. Attends, je suis avec mon mail en même temps. Donc, est-ce que je réponds ? Est-ce que je ne réponds pas ? Et là, ça peut devenir très, très problématique. Pourquoi ? Parce que votre compagnon, lui, s'il est encore salarié, surtout s'il est salarié, mais s'il est encore salarié, il va dire, ok, Donc là, le samedi, en fait, tu travailles. Donc, tu travailles plus qu'avant. Schéma. Schéma, vous avez répondu à un message, mais schéma. Ok, tu as travaillé le samedi, donc tu travailles plus qu'en tant que salarié. Pour l'instant, ce qui est probable, tu ne gagnes pas autant que quand tu étais salarié. Tu travailles plus, tu ne gagnes pas autant. Tu es tout le temps en train de travailler. Et là, ça fait bouuuuh. Donc, on ne sait plus où se mettre. Il y a énormément, là, en tant que femmes, de femmes qui sont entrepreneurs, qui ne savent plus comment gérer leur vie perso avec leur vie pro. Parce qu'on nous a appris à dissocier ça, en fait. On nous a appris à dissocier la vie pro de la vie perso. Mais en tant qu'entrepreneur, en fait, il n'y a pas de dissociation possible. L'un s'emboîte dans l'autre, en fait. Vous avez une vie de famille, ou une vie sans enfants, peu importe, vous avez une vie. Et en tant qu'entrepreneur, votre job, il vient comme ça, enrober votre vie de famille. Il vient soutenir votre vie de famille, comme ça. Et ça, c'est compliqué à le comprendre. Quand vous êtes salarié, c'est genre, vous avez un job. Et dedans, vous essayez de mettre votre famille, en fait. Vous essayez de caler, là, la famille, là, hop, de caler des nounous quelque part, de caler des rendez-vous un peu compliqués. Là, c'est l'inverse. Donc, du coup, comme on est entrepreneur, qu'on fait ça pour notre famille, on se dit, on ne peut pas se travailler tout le temps. Mais en fait, ce n'est pas une question de travailler tout le temps. C'est une question de communication avec votre conjoint. Encore une fois, on fait la passerelle, mais c'est ça, la communication. Et de poser des bonnes actions. Là, actuellement, je vous fais un live. Je suis au 41e, je ne sais plus, enfin bref, je vais faire un live par jour pendant un an. C'est-à-dire que même quand je vais être en vacances, je vais faire des lives. Mais en fait, je ne vois plus, absolument plus, mes vacances comme je les voyais l'année dernière, en fait. Les vacances ne sont plus là pour couper. Mes week-ends ne sont plus là pour couper, puisque, en fait, je ne travaille plus du tout comme un salarié. Je n'ai plus des horaires logiques, en fait. En plus, je travaille avec des femmes qui sont salariées, qui potentiellement sont sur ce chemin-là, ce fil-là, pour aller à l'entrepreneuriat. Donc en fait, ces femmes-là, elles sont dispo soit le matin avant d'aller au travail, soit le week-end, soit le soir. Donc en fait, moi, presque, je travaille en décalé, quoi. Donc la semaine, je n'ai presque pas de rendez-vous, je ne travaille que pour moi. Et ensuite, je travaille avec ces femmes-là pendant leur moment où elles sont dispo, quoi. Mais ça, c'est une décision totalement personnelle, et ça ne m'empêche absolument pas de passer du temps avec nos enfants. Ça ne m'empêche absolument pas de passer du temps avec mon conjoint. C'est juste une question de, ok, en fait, je t'explique quelque chose. Aujourd'hui, je passe ça là, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc vous n'allez pas quitter votre CDI, vous allez faire une sorte de bascule entre les deux. Donc en fait, oui, je vais peut-être prendre une heure le samedi matin pour travailler. Mais il faut que tu comprennes que cette heure que je prends là, c'est pour que dans six mois, on soit tout le temps ensemble, en fait. Peut-être pas tout le temps, parce que... Mais, non, mais vous avez compris le concept. Il faut vraiment comprendre ça, c'est que... En fait, juste si vous discutez avec votre compagnon en disant, bah... En fait, non, en fait. Oui, je travaille le samedi matin, mais c'est juste parce que les femmes avec qui je travaille sont là, sont disponibles le samedi matin. Et qu'en fait, bah, si je travaille le samedi matin, c'est ce qui va me permettre que le lundi matin, j'aurais pas besoin de travailler. Et que je pourrais peut-être m'occuper de la maison, en fait. Ou peut-être m'occuper de toi. Accessoirement. C'est juste une question de communication, mais n'essayez plus. Toutes ces femmes et toutes celles-là qui sont en train de se poser ces questions-là, genre, n'essayez plus de dissocier l'un ou l'autre. Y'a pas une règle à se dire, ok, le samedi, genre, de 8h du matin jusqu'au dimanche, 23h, je dois être avec mon compagnon, je dois être avec mes enfants, je ne dois absolument pas travailler. Ça vous met une pression de dingue, en fait. Alors que peut-être que vous avez, genre, juste envie de vous lever à 10h le samedi, et de 10h à 11h, de taffer, en fait. De vous enfermer, de mettre les enfants devant la patrouille, et de vous enfermer pour travailler, parce que ça vous fait kiffer, en fait. Ne vous mettez pas la pression de vous dire, oui, non, mais, le week-end, c'est obligatoirement pour mes enfants. Je vous dis pas de travailler 24h sur 24 le week-end. Vous faites ce que vous voulez. Mais essayez de comprendre ça, c'est que vous êtes en train de switcher. Et peu importe, dans la situation où vous êtes, si vous regardez ce live aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de switcher. J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai mon Bluetooth qui s'est activé. Je vais le désactiver. Et j'espère que vous m'entendez bien, et que, en fait, le son n'était pas dans le Bluetooth, parce que sinon, c'est compliqué. Bon, bref. Donc, en fait, c'est ça. C'est que si vous regardez ce live, à un moment donné, peu importe, c'est que vous allez faire la bascule. Mais il faut que vous compreniez que, en fait, la bascule se fera. Si vous communiquez avec votre compagnon en lui disant, je fais cette bascule, je fais cette bascule parce que je veux que notre vie, ou je veux que, voilà. Donc, ça veut dire que peut-être que pendant une heure, un samedi, eh ben, je vais peut-être pas être avec toi. Mais en fait, toi, tu peux faire ce que tu veux, c'est pas un problème non plus. Il faut arrêter aussi de mettre la pression, de dire, ok, de 19h à 21h, c'est le temps des enfants. Ouais, c'est le temps des enfants, mais qui a décidé que c'est le temps des enfants ? C'est vous qui décidez de votre vie, en fait. Si vous répondez à un message entre 19h et 21h, je vois pas le problème. Si pour vous, c'est pas un problème. Et si c'est un problème pour vous, posez-vous la question de pourquoi c'est un problème. Est-ce que c'est un vrai problème, ou est-ce que c'est ce que vous pensez que... Est-ce que c'est parce que vous avez pensé que, comme vous avez pas vu vos enfants la journée, de 19h à 21h, c'est votre moment avec vos enfants ? Faut vraiment, vraiment... Je vous demande ça, de vraiment prendre ça en compte. Et que le couple, le business, les enfants, en fait, tout se soutient. S'il y a quelque chose qui ne soutient pas, en fait, si votre couple ne soutient pas votre business, si vos enfants ne soutiennent pas votre business, et si votre business ne soutient pas votre famille, il y a un truc qui va se péter la gueule, en fait. C'est comme des fondations d'une maison, vous voyez. Si vous mettez, là, du béton, et puis à côté, vous mettez que du sable, genre, à un moment donné, ça... Tu vois, la maison, elle va se péter la gueule, en fait. Donc, il faut vraiment bien comprendre ça. Et une fois que vous aurez compris que le salariat, c'est faire, avoir, être, et que l'entrepreneuriat, c'est être, faire, avoir, donc, l'inverse, ça va être tellement plus fluide. Tellement. Il faut aussi que vous compreniez que si vous faites cette transition-là, continuez. Soit vous êtes potentiellement... Vous rentrez avec moi, c'est génial, et vous êtes accompagnés, et vous ne serez pas seuls, mais si vous faites n'importe quel autre projet, continuez à suivre, et inspirez-vous de coachs, inspirez-vous de personnes qui sont déjà à des niveaux comme ça, et qui vont vous continuer à vous faire prendre cette conscience-là. Là, aujourd'hui, on est dimanche, 14 février. Potentiellement, c'est un dimanche. On devrait dire, dans l'idéal, je ne devrais pas travailler. Je fais un live. Pour moi, les lives sont du travail, en fait. Parce que c'est du contenu que je vous donne pour vous faire le déclic, en fait. Je vais être là tous les jours pendant un an pour vous donner ce déclic. Vous n'avez pas besoin de suivre la suite logique de tous les lives, même s'il y en a potentiellement qui se suivent. Mais vous n'êtes pas obligés de tous les suivre. C'est juste que je suis là pour vous apporter ce déclic-là. Et peut-être ce sera au live 41, celui d'aujourd'hui, peut-être ce sera le live 170, peut-être ce sera le live 365, peu importe, en fait. Mais c'est juste que votre business... Moi, ce que je veux vous montrer, c'est que le business, potentiellement, ça peut être très simple. On en fait quelque chose de compliqué, mais ça peut être très simple. Et si vous passez du salariat à l'entrepreneuriat, de n'importe quelle sorte que ce soit, c'est des bases qui soutiennent votre vie. Donc, vous devez... Vous êtes là, votre vie, et votre business soutient votre vie, et non l'inverse. Enlevez-vous toutes les croyances que vous avez de « Je dois travailler du lundi au vendredi, de 8h à 17h. » Genre, moi, j'ai des filles, elles adorent travailler le soir, et en fait, elles font ce qu'elles veulent. Moi, j'adore travailler le matin, je travaille le matin. Et si je n'ai pas envie de travailler le matin, je travaille le soir. Et si j'ai envie de travailler le week-end, je travaille le week-end. C'est vous qui décidez. Donc, communiquez avec votre compagnon. Mais je suis sûre que demain, vous lui dites « Bon, écoute, je vais me lancer dans un projet. Le samedi matin, tu peux jouer à la play toute la journée. » Vous voyez ? Non, mais... Ou aller voir ses potes, j'en sais rien, en fait. Donc, vraiment, prenez ça en compte, c'est que vous ne devez rien, en fait. Et ce n'est pas parce que vous êtes mère aujourd'hui que vous devez être comme ça, comme ça, comme ça. Et genre, travailler et aller chercher vos enfants tous les jours à 16h30 à l'école. Et être tous les présents tous les mercredis. Et être présents tous les week-ends. Et patati et patata. J'adore ce truc. Mais voilà, essayez de bien comprendre ça. Si vous avez encore des questions sur le couple et le business, je pense, de toute façon, il me reste encore à peu près 300 lives à faire. Donc, j'ai encore presque toute une année à faire de live. Donc, certainement qu'on reparlera du couple et du business. Mais je pensais que c'était vraiment intéressant d'en parler le jour de la Saint-Valentin. C'était marrant. Et voilà. Donc, si vous avez aimé ce live, n'hésitez pas à taguer, à partager, peu importe. N'oubliez pas aussi qu'on est dimanche soir. Et que la brosse est encore en prom. La brosse magique. Qui, hein ? J'adore cette brosse magique. Bref, elle est encore en offre de dingue. Donc, jusqu'à mardi soir. Donc, vous êtes déjà très nombreuses à l'avoir commandée. Donc, déjà, merci pour ça. Mais, ben, celles qui l'ont pas fait encore. Vous pouvez le faire. Vous pouvez payer en plusieurs fois. Et vous pouvez même payer avec la carte de votre mari. C'est merveilleux. Mes communications parce que ça risque de clasher peut-être. On sait jamais. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à envoyer un petit message. Si vous voulez plus d'infos. Et puis, si vous voulez qu'on reparle couple, n'hésitez pas à commenter. Gros bisous. Et à demain pour un nouveau live. Merci.